Difficile dans sa vie, Nathalie Sarton s'est penchée sur la renaissance d'Anastasia. Il y a 4 ans, Anastasia nous avait retourné la tête avec son énorme tube I'm Out Love. Le problème à l'époque, c'est que la chanteuse à lunettes ne rentrait dans aucune case musicale. Alors avec son 3ème album, la petite new-yorkaise met les pendules à l'heure. On a créé le sprock avec cet album et ça sonne plutôt bien. D'accord, mais tu peux nous dire ce que c'est le sprock ? Oui, vous savez, j'ai créé ce mot en pensant à la musique que j'allais faire. Souvent, on me posait la question, dans quelle catégorie vous êtes ? Et je faisais... Alors j'ai réfléchi à ce que ma musique représentait, de la soul, de la pop et du rock. Tout ça réuni, soul, pop, rock, sprock. Ce sprock, c'est un son plus agressif qui permet à Anastasia de mettre encore plus en valeur sa voix à la Tina Turner. Mais ce nouvel univers, c'est surtout l'occasion pour la chanteuse de faire passer des textes très éloignés de sa légendaire bonne humeur. Ce n'est pas un album plus honnête que ce d'avant. C'est juste un album plus artistique. Et vous vous sentirez plus proche de moi. Et pour cause, Anastasia a écrit ce disque au moment où elle se battait contre une grave maladie. Il faut savoir que quand j'ai écrit cet album, je pensais que la musique serait ma thérapie. Ça a été un enfer. Parce que je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus travailler. Mon énergie, ma créativité. J'étais complètement détachée de moi-même avec tout ce que me faisaient faire les médecins. En fait, c'est très dur d'écrire des chansons quand on ne sait plus qui en est. Cette épreuve n'a pas entamé l'énergie d'Anastasia. Au contraire, elle a renforcé sa rage de vivre. Je suis toujours cette fille un peu folle qui chantait I'm Out of Love. Plus que jamais. Je suis toujours passionnée. J'aime la vie. Je suis toujours Anastasia. Finalement, on comprend mieux pourquoi la chanteuse a juste appelé son album Anastasia.